Le Parti libéral du Québec a une histoire riche. Parmi si nombreux politiciens, on retrouve Robert Bourassa, qui a été premier ministre durant de longues années. Bourassa a mené à bien des réformes autant en santé qu'en économie, mais son parcours est loin d'être une balade de quiétude. Deux des plus grandes crises de l'histoire du Québec au 20e siècle vont arriver durant ces années au pouvoir. Je vais vous parler de la crise d'octobre et de la crise d'Occord. Aujourd'hui, j'aborde les années au pouvoir de Robert Bourassa. Robert Bourassa remporte les élections générales en avril 1970 à l'âge de 36 ans. Devenez premier ministre du Québec à 36 ans, c'est jeune. C'est jeune, mais n'oublions pas que les bébés boomers sont dans la fleur de l'âge et pèsent lourd dans la démographie québécoise, ce qui contribue à élire un premier ministre dans la trentaine. À l'arrivée de Bourassa au pouvoir, être malade peut coûter cher à un patient. La gratuité était réservée à l'hospitalisation. Bourassa adopte donc rapidement la loi sur l'assurance maladie du Québec pour élargir la gratuité des soins de santé. À partir du 1er août 1970, tous les Québécois ont accès sans frais à des services médicaux. Parmi les autres mesures du gouvernement, on retrouve la création des centres locaux de services communautaires, mieux connus sous l'abréviation CLSC. Le mandat des CLSC est d'offrir gratuitement des services de santé et des services sociaux comme la vaccination, le maintien à domicile des personnes âgées, offrir des soins aux personnes vivant avec un handicap et proposer des cours prénataux. La première année au pouvoir de Robert Bourassa le met rudement à l'épreuve. Lorsque la crise d'octobre éclate, que des politiciens sont enlevés et que la loi sur les mesures de guerre est appliquée. Pour bien comprendre la crise d'octobre, il faut remonter aux années 60 où le mouvement nationaliste prend de plus en plus d'ampleur, allant jusqu'à la création de partis politiques. Certains nationalistes optent pour des actions plus radicales. C'est le cas de certains membres du FLQ, le Front de Libération du Québec. Certains membres du FLQ s'en prennent à ce qu'ils considèrent comme des symboles du colonialisme britannique et du pouvoir anglophone. On pose des bombes à la Bourse de Montréal et dans des boîtes aux lettres de quartiers habitées majoritairement par des anglophones. Le 5 octobre 1970, une cellule du FLQ enlève le diplomate britannique James Richard Cross. Le même jour, le FLQ soumet des exigences au gouvernement fédéral de Pierre-Elliott Trudeau, dont la publication dans les journaux et la lecture à la télévision et à la radio du manifeste du FLQ. Le gouvernement Trudeau accepte la diffusion du manifeste dans les médias. Il est lu le 8 octobre à la télévision de Radio-Canada. Front de Libération du Québec. Manifeste. Le Front de Libération du Québec n'est pas le messie ni un robin des bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de Libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois. Le 10 octobre, une autre cellule du FLQ enlève le ministre libéral québécois, Pierre Laporte. Le lendemain, Pierre Laporte écrit une lettre à Robert Bourassa pour le supplier de le libérer. Les ravisseurs envoient la lettre destinée au premier ministre. Robert Bourassa prend les événements au sérieux et déménage son gouvernement situé à Québec, à Montréal. Devant l'ampleur des événements, le gouvernement de Bourassa et Jean Drapeau, le maire de Montréal, se font insistant auprès du gouvernement fédéral pour qu'ils fassent appel à la loi sur les mesures de guerre. Le 16 octobre, Pierre Elliott Trudeau applique cette loi qui suspend immédiatement les libertés individuelles et permet au gouvernement fédéral de faire appel à l'armée. Le gouvernement du Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. Elle autorise aussi les autorités policières à arrêter, sans mandat, toute personne soupçonnée d'entretenir des liens avec le FLQ. Cela amène à des centaines d'arrestations de francophones qui seront enfermés durant des mois pour finalement être libérés sans qu'aucune charge ne soit détenue contre eux. Le 17 octobre, donc le lendemain de l'application de la loi sur les mesures de guerre, Pierre Laporte est retrouvé mort. Au mois de décembre, les ravisseurs de James Richard Cross le libèrent en échange qu'on leur permette de fuir à Cuba. À la fin du mois, les ravisseurs de Pierre Laporte sont arrêtés et ceux de Cross le seront plusieurs années plus tard. Ça bouge beaucoup au début des années 70. Du côté du travail, les centrales syndicales accusent le gouvernement d'être au service des intérêts d'une minorité qui possède la richesse. Les syndicats revendiquent des changements à la société québécoise. Parmi leurs revendications, on retrouve la sécurité d'emploi et les salaires plus élevés. Les trois grandes centrales syndicales du Québec en viennent à former un front commun pour se donner un plus grand rapport de force dans leurs négociations auprès du gouvernement. Le front commun mène au déclenchement d'une grève illimitée d'environ 210 000 syndiqués. Le gouvernement québécois met en place une loi spéciale qui oblige les syndiqués à retourner travailler. Malgré tout, les chefs des syndicats encouragent les membres à poursuivre la grève. Les chefs sont donc arrêtés et condamnés à un an de prison. Du jamais vu en Amérique du Nord. Après quelques jours d'emprisonnement, le gouvernement libère finalement les chefs des syndicats et retourne à la table de négociation. En octobre 1972, on arrive à la signature des conventions collectives. En 1975, l'Assemblée nationale adopte à l'unanimité la Charte des droits et libertés de la personne. Cette charte reconnaît que tous les individus sont égaux et possèdent des droits. On interdit donc toute forme de discrimination basée sur le sexe, l'orientation sexuelle, la couleur de peau, l'âge et la religion. Cette charte est adoptée avant même la Charte canadienne et est l'une des plus vieilles au monde. Toutefois, la Charte québécoise demeure une simple loi de l'Assemblée nationale qui peut être amendée à majorité simple. Cela veut dire que si on a le nombre suffisant de députés, on peut mettre la loi de côté l'espace d'un instant. Normalement, une charte qui protège les droits fondamentaux doit avoir un statut distinct, un peu comme celle du fédéral. Cela veut dire qu'on ne puisse pas la contourner comme c'est le cas de la Charte canadienne qui fait partie de la Constitution canadienne. Au début des années 70, la participation des femmes au marché du travail est un fait établi. Cependant, les soins des enfants en bas âge demeurent une affaire de femmes. Les féministes québécoises des années 70 poussent donc Québec à adopter une politique gouvernementale en matière de garderie. Robert Bourassa souhaite stimuler la croissance économique et lance de nombreux chantiers de construction d'autoroutes et d'édifices publics. Mais son projet le plus ambitieux est le développement hydroélectrique de la baie de James. Dans les années 70, la mode est à l'énergie nucléaire. Mais Robert Bourassa, comme ses prédéceseurs québécois, préfère miser sur l'hydroélectricité. Juste pour démontrer l'ampleur du projet de la baie de James, on le surnomme le projet du siècle. Malheureusement, la construction des barrages entraîne des répercussions majeures sur l'environnement. Des milliers de kilomètres carrés de territoires sont inondés. Devant les grands projets hydroélectriques qui sont appelés à transformer les territoires autochtones, les nations autochtones intensifient leurs mouvements d'affirmation. Après tout, on menace certains aspects de leur mode de vie traditionnel, dont la chasse et la pêche. Aussi, plusieurs autochtones subissent une relocalisation due aux inondations. Devant les projets hydroélectriques, les EU, que l'on surnomme aussi l'écrit, et les Inuits, n'ont pas été consultés par le gouvernement de Robert Bourassa. Les autochtones font donc appel à la justice et demandent à la Cour supérieure du Québec de faire arrêter les travaux. Le juge Malouf donne raison aux autochtones et demande la fin des travaux. Mais son jugement est annulé par la Cour d'appel du Québec. Devant la situation, Robert Bourassa décide finalement de négocier avec les autochtones pour qu'ils abandonnent les procédures judiciaires. On arrive à des ententes avec la Convention de la Bay James et du Nord québécois. Pour arriver à un accord, chacun des signataires fait des compromis. Le gouvernement du Québec peut poursuivre les travaux de construction hydroélectrique et ouvrir la possibilité d'exploiter les ressources minières et forestières de la région. C'est consent à faire plusieurs concessions. Parmi ces concessions, on retrouve la protection de la culture et du mode de vie traditionnel des Inuits et des EU, la création de deux commissions scolaires qui doivent tenir compte des particularités culturelles des EU et des Inuits dans l'élaboration du programme scolaire, la concession de droits de chasse et de pêche exclusifs aux autochtones, la reconnaissance du droit des autochtones de se gouverner par la création d'institutions politiques autonomes et une compensation financière d'une valeur d'environ 225 millions de dollars. Dans les années 70, le principal combat des autochtones demeure la reconnaissance de leurs droits ancestraux sur les terres qu'ils occupent. Ils revendiquent également une réforme de leur gouvernance pour profiter d'une plus grande autonomie. Bref, c'est l'autodétermination, c'est-à-dire le droit à un peuple de choisir le type de gouvernance qui lui convient. La question linguistique est un enjeu majeur durant les années 70. Les Québécois francophones craignent que le français perde du terrain au profit de l'anglais. Après tout, la majorité des immigrants qui s'établissent au Québec s'intègrent à la communauté anglophone parce qu'ils considèrent que la langue anglaise offre de plus grandes possibilités. Les francophones prennent donc des mesures pour renforcer le caractère français du Québec et pour sensibiliser les immigrants à la particularité culturelle et linguistique de la province. En 1974, le gouvernement adopte la loi sur la langue officielle, aussi appelée la loi 22, qui fait du français la seule langue officielle de la province et limite l'accès aux écoles anglophones. La loi suscite de vives réactions au Québec, dans le reste du Canada, mais aussi en international. Les francophones jugent qu'elle est insuffisante et les anglophones et les allophones la trouvent discriminatoire. Décidément, on s'entend pour dire qu'on s'entend pas. La loi 22 n'est pas parfaite, mais elle corrige tout de même un tort historique vieux de 200 ans d'un territoire qui avait perdu son statut francophone. L'événement musical le plus marquant du 20ème siècle au Québec est sans aucun doute La Super-Franco-Fête de 1974 ! Wouhou ! Le spectacle d'ouverture, intitulé J'ai vu le loup, le renard, le lion, réunit Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois. Même si l'événement n'a pas une visée politique, le contexte social fait en sorte qu'il prend une dimension identitaire. Le français vient tout juste d'être décrété langue officielle et un sentiment nationaliste anime la foule composée d'environ 100 000 personnes. Le spectacle devient mythique. En 1976, devant le bouillonnement souverainiste, le Parti libéral du Québec parle des élections face au parti québécois de René Lévesque. De plus, Robert Bourassa perd son siège à l'Assemblée nationale due à la victoire de Gérald Godin dans la circonscription de Mercier. Bourassa démissionne de la chefferie du parti et part enseigner en Europe puis s'en va aux États-Unis. Mais l'histoire de Robert Bourassa s'arrête pas là. Je sais pas si t'as remarqué, mais il reste encore un petit peu de temps à l'épisode. Robert Bourassa remonte sur scène en 1983 en redevenant le chef du Parti libéral. En 1985, Bourassa mène à nouveau son parti au pouvoir. Tout au long de sa vie, Robert Bourassa est un fédéraliste convaincu. Même lorsque le fédéral tourne le dos au Québec. Pour Bourassa, le Canada est un compromis permettant de développer le Québec dans la langue française tout en profitant du marché économique d'un territoire allant jusqu'à l'Océan Pacifique. Le gouvernement de Bourassa va être plongé dans des négociations constitutionnelles avec le Canada. En 1982, la Constitution canadienne a été rapatriée. Mais le Québec l'a pas signé. Quand Brian Mulroney prend le pouvoir en tant que premier ministre du Canada, l'une de ses plus grandes obsessions est de faire adhérer le Québec à la loi constitutionnelle de 1982. Lorsque vient le temps de négocier, les pauvres Paris se font au Lac Meech en 1987, puis à Charlottetown en 1992. Dans les deux cas, les rencontres se soldent par des échecs. Bien évidemment, cela augmentera le sentiment nationaliste et la volonté d'indépendance du Québec. Avec les échecs du Lac Meech et de Charlottetown, la fenêtre pour un avenir souverain du Québec est plus grande que jamais. Certains sondages affirment que 60% de la population du Québec veut un pays. Comme réponse à cet élan souverainiste, Bourassa ferme la fenêtre à la possibilité que le Québec devienne un pays. À l'été 1990, les Mohawks de Kani Sataki, à l'ouest de Montréal, s'opposent à un projet de construction résidentielle et d'agrandissement d'un terrain de golf parce que ses aménagements et ses infrastructures sont en partie sur un territoire ancestral qui revendique. Un groupe de Mohawks, qui se sont appelés les Warriors, érige un barrage sur la route qui relie Kani Sataki à la municipalité d'Occola. La police intervient et un agent de la paix est tué. En signe de solidarité, les Mohawks de Kahnawaki, au sud de Montréal, se joignent aux manifestations. Ils bloquent l'accès au pont Mercier et revendiquent le droit à l'autodétermination. Robert Bourassa fait appel à l'armée canadienne, ce qui n'est pas sans rappeler la crise d'octobre. Mais pour Bourassa, il y a une énorme différence entre la crise d'octobre et la crise d'oca, l'expérience. Bourassa est beaucoup plus confiant dans les années 90. Les tensions entre les autochtones et les non autochtones demeurent très vives et le conflit dure 78 jours. On trouve que la situation c'était trop à temps. Surtout que la population peut suivre le fil des évènements en direct avec le début de l'information continue. Durant tout le conflit, Bourassa cherche à ne pas envenimer les choses. En pleine crise d'octobre, le gouvernement de Bourassa réforme la taxe de vente des produits et des services qui prend le nom de Taxe de vente du Québec, qu'on connaît mieux sous le nom de TVQ. Durant ses années au pouvoir, Robert Bourassa a connu plusieurs incertitudes sociétales et politiques. Ça a beaucoup joué sur l'état de sa santé. Affaibli par un cancer de la peau, Robert Bourassa quitte son poste de premier ministre en 1994, cédant sa place à Daniel Johnson. Robert Bourassa meurt en 1996 avec un sentiment de devoir accompli, malgré les embûches. Les années au pouvoir de Robert Bourassa sont celles d'agitation sociale au Québec. Parmi les grands évènements, on note la crise d'octobre, le front commun des syndicats, la crise d'oca et les échecs constitutionnels entrecoupés d'un néonationaliste de plus en plus insistant. On connaît la suite de l'histoire. Le Parti québécois reprendra le pouvoir et Jacques Parizeau fera le pari d'un second référendum. Mais ça, c'est une autre histoire. La suite de la suite. La suite de la suite. Le Parti québécois reprendra le pouvoir et Jacques Parizeau. – Sous-titrage FR 2021